The member from Essex, it's now time for a member's statement. Énoncé. The member from Frontenac, in 65. Thank you, Speaker. Merci, Madame T. En 2001, on a étrangé pour le MOPOC, le 26, le MOPOC. C'est cette maladie et service qui cause des problèmes. C'est la quatrième cause de décès au Canada et c'est une. Le ministre de la Santé a pris des actions significatrices avec les conseils des médecins, incluant des plans d'action pour pouvoir aux hôpitaux et incluant les pensions avec le MOPOC. Et avec les vaccins et investissement dans les détections de la grippe. Et un de mes investissements les plus prometteurs a été reconnaître par les cliniciens et les faits en Ontario. C'est le meilleur soin. Les visites d'urgence ont été réduites à 60 concernant les patients MOPOC. Ils ont amélioré les résultats tels que démonstrés. Ça a sauvé le système des millions de dollars et a réduit la tension sur les services d'urgence. Sur cette année du MOPOC, je voudrais reconnaître le développement des gens qui soutiennent ces patients. On va passer avec le membre du London. La dernière fois, ici, on a le nouveau conseil. Je voudrais remercier tout le monde pour servir la ville de London et les souhaiter, toute cette chance-là. Le conseil a été assermenté avec un caveat ici et on a besoin de ceci. Ça coûte des milliers de dollars et garde le pouvoir au ministre. C'est une attaque directe sur l'autorité de conservation. On opère 320 acres de terre par jour, ce qui rend les riches plus riches. Et ça faiblit la démocratie. Ça met en péril les logements pour les gens qui sont connectés politiquement. Je crains que le gouvernement est hors contrôle à ce niveau-là. Le conseil, ce gouvernement n'a pas fait, concernant les conseils municipaux, n'a rien fait afin de pouvoir protéger la population. Et j'espère que le gouvernement va entendre et collaborer avec les municipalités. Députée de l'Aurora New Market. Députée de l'Aurora New Market. Madame la Présidente, je voudrais informer la législation aussi pour une organisation, dans ma circonstance, New Market Aurora, qui la mission est de pouvoir rencontrer les besoins d'itinérants ou de risques d'itinérance. Ils fournissent des appris d'urgence et offrent des centres d'accueil où les membres de la communauté ont leur cherché des repas, accès à une douche, un ordi et l'internet et un repas chaud. Je suis bien content d'annoncer que seul notre gouvernement a soutenu deux communautés résilientes. des financements avec un total de 177.400 dollars à travers la fondation Trillium de l'Ontario. Ces bourses aident, incluant les systèmes, et ces coûts pour bâtir, pour pouvoir mettre en place des stratégies et des volontaires. En mentionnant, avec ces bourses, je voudrais remercier la semaine des directrices et exécutifs pour le grand travail qu'ils font dans notre communauté. Député de Kingston, l'hiver s'en vient ce matin. Je voudrais mentionner l'impact des risques de feu dans les Premières Nations en 2019. à Inouak, une mère et quatre enfants seront décédés résultant d'un feu, d'un incendie. Et j'étais ici, dans cette chambre, ici, avec un moment de silence. Plusieurs personnes qui sont mortes dû aux incendies. nous avions un service d'incendie inopérant en déput des Premières Nations ayant eu une incidence dix fois plus haute de mortalité comparée aux sociétés non indigènes. Ils ont le plus haut taux d'incidence relatif aux incendies, ce qui est 86 fois supérieur que le reste de la population en Ontario. et les logements sont à grand risque et MEDEVAC, l'urgence, ont besoin plus pour ceci. Ils n'ont pas accès pour les Premières Nations. avec le changement saisonnier, je demande aux députés de considérer l'expérimenté. Ceci en essayant de rester au chaud. Oui, bonjour. Je voudrais parler aujourd'hui d'un magasin qui s'appelle Gingerbread et plein de voyages pour voir ceci. L'arôme est absolument superbe. Ces biscuits sont absolument importants. Ces biscuits sont très importants pour l'arôme. Ces pains d'épices sont très importants. Ça a commencé en 1980 et éventuellement en 2001. Il a déménagé à Manitech. et à Manitech, ils ont le plaisir de voir cette croissance avec ces pains d'épices qui sont absolument... C'est là où il a rencontré sa femme, Carrie, et elle fait la décoration. Malheureusement, le 4 novembre, Richard et Carrie ont été dévastés par un incendie massif qui a emporté leur logement et leur entreprise. C'est l'un des premiers logements dans Manitech qui devrait être détruit complètement. Et ça, c'était la saison la plus occupée pour eux. La perte de leur maison veut dire qu'ils ont... Ils n'ont pas de... C'était une grande perte pour le village de Manitech. Ma condoléance, mes condoléances à Richard et Carrie et si quiconque veut soutenir, s'il vous plaît, vérifiez le site Internet en ligne. Je voudrais encore une fois là être au courant de la situation dans ma circonsance. L'importation et le magasin de... d'eau usée humaine et j'appelle au ministre parce que... le ministre a remplacé... Il n'y a pas d'instruction et il n'y avait pas de puits. Il y a un puits. C'était une infrastructure antécédente. Quand je l'ai rendu le ministre au courant, aucune réponse. réponse. J'ai rappelé au ministre avec une lettre. Le ministère n'a pas identifié un puits. Comment on peut s'assurer que vous avez identifié toutes les infrastructures autour de ce site laitier ? Et j'ai eu une réponse vendredi. Tout est bien. Le samedi, le lagon a été pompé. les excavations ont été faites durant la nuit jusqu'à 4h30 du matin. Je n'ai appelé aucune réponse. Mais l'inspecteur a envoyé un courriel à un des voisins qu'ils étaient en train de passer à travers tous ces documents. On a besoin de tous ces documents avant de pouvoir passer de l'avant et savoir ce qui se passe. Conestoga, député de Néaim. En principe, quand on fait ceci, on parle de certaines choses qui se passent dans notre circonstriction. Mais je suis si content. Je ne peux pas me cacher. Ici, le World Cup s'en vient et la Coupe du Monde s'en vient. Je suis un grand fan du soccer et j'ai actuellement deux jeunes, un qui voit Chelsea et ici et Robert. Alors, je suis un grand fan. Je suis bien content. Je voudrais voir pour la première fois depuis 1986 le Canada qui joue la Coupe du Monde. Maintenant, je dois dire ici, je suis un peu impartial pour l'équipe allemande et très souvent on soulève le drapeau, on lève le drapeau allemand mais cette année c'est un peu différent. On s'assure que le drapeau canadien est au-dessus. S'il y a une opportunité, c'est différent actuellement dans cette session telle que je l'ai dit et le jeu sera ici. Ça commence le 20. Si vous avez une opportunité, soutenez le Canada je sais qu'il y a des alentines qui sont ici de l'équipe d'Ontario alors bienvenue ici aux législatives et probablement un jour vous allez avoir une opportunité de jouer au niveau de la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Député de Goff, alors je voudrais mentionner des milliers d'accres de terres protégées qui sont perdus avec le plan de bâtir dans cette ceinture verte. Et ils veulent que le Premier ministre garde sa parole et le Premier ministre a mentionné de protéger cette ceinture verte ici. S'il y a des raisons que ces terres sont protégées, c'est une terre qui protège des inondations d'avoir de l'eau potable, la sécurité, c'est la maison agricole et tout ceci est sous la menace de spéculateurs qui peuvent s'enrichir et le restant vont payer le prix pour un transport plus important des augmentations des taxes et réduire la sécurité. Il y a 88 000 acres de terrain qui sont approuvés pour le développement au sein de ces limites où on peut bâtir des logements abordables. On ne peut pas se permettre de continuer à perdre 319 acres de terrain agricole à tous les jours de la paire de masse circonstant et de millions d'automains. ont dit le Premier ministre gâtez les choses en place. Déclaration de député. Député d'Essex. Monsieur le Président, nous tous nous souvenons que sous le gouvernement libéral, 300 000 emplois, 300 000 emplois ont quitté l'Ontario. mais Monsieur le Président, j'ai de bonnes nouvelles. Ses emplois reviennent. Ils reviennent à Essex et à Kingsville. J'ai eu le plaisir de m'y rendre avec le ministre du Développement économique et du Commerce et il a promis un investissement de 1 million de dollars dans la ville de Kingsville. Ce million de dollars sera bonifié de 1 million de dollars par les investissements pour un total de 12,5 million de dollars en investissement à Kingsville. C'est une ville de 21 000 personnes de population et donc 12,5 millions de dollars. C'est important. Ça créera 29 emplois, de bons emplois, des emplois spécialisés, des emplois qui vous permettent de commencer une famille, de bâtir une maison. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre du Développement économique et du Commerce et j'aimerais remercier le leadership du Premier ministre. J'aimerais féliciter Hidal Corps Industrie à Kingsville et MC3 de Kingsville d'avoir créé de bons emplois durables pour la population de Bessex. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Windsor-Tacomcy. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais reconnaître un établissement bien connu de Windsor-Tacomcy, le Greater Windsor Concert Band. Ces groupes ont célébré son jubilé d'argent et ont célébré avec style dans un centre de Kingston. Leur directeur, Eric Moore, ainsi que le groupe, ont joué de la musique pour notre collectivité. Ils ont commencé en 77 de façon humble. Le groupe a recruté ses musiciens. Le groupe a fait son concert de Noël, son tout premier concert de Noël cette année-là, et a contribué à l'esprit de Noël dans notre collectivité depuis ce temps. La COVID n'a pas arrêté ce groupe. Ils ont fait des vidéos YouTube et TikTok. Leurs canaux sont bien fréquentés, et parmi ceux d'entre nous qui n'en auront jamais assez d'entendre «All I want for Christmas is you », laissez-moi vous assurer que ce groupe fait ce classique de Noël de façon incroyable. Laurie Coulter, Lynette Lerose, Matthew Grayson et Karen Barnes, Amanda Hansen, Angela Manser et Loresa Linda. On vous remercie de partager votre amour de la musique avec nous tous à Windsor Tech-On-Fit. Merci. C'est tout le temps que l'on avait pour... Merci.